Direction Ferron où j'ai rendez-vous avec Aude, éleveuse bio, qui m'a invitée à découvrir son métier. Salut Aude ! Salut, comment vas-tu ? Ça va. Prête à découvrir le métier d'éleveuse ? Carrément prête. Eh ben, va falloir te changer ! Ok, bah j'y vais. A tout de suite. A tout de suite. Eh ben parfait, t'es super belle ! Eh ben on est parti. Eh ben on va sortir les vaches. Ah super, nickel. Allez. Il y a combien de vaches au total là ? Là, il y en a 40 ici, et 13 de ce côté. D'accord, 53 au total. Et production de lait, vous en êtes à combien ici ? Un peu moins de 300 millilitres de lait par an. On aurait le droit de produire plus si tu veux. D'accord. Mais on essaye d'être le plus autonome possible en herbe. Du coup, c'est le nombre de vaches qu'il nous faut en fait. Voilà. Alors, là on arrive à la salle de traite alors. On arrive à la salle de traite. Donc on va les enfermer là. Simon va commencer la traite. Et nous, on va préparer le bâtiment pour qu'il soit propre quand elle rentre. Ok. Et là, préparer du grain aussi pour qu'elles aient des bonbons. La récompense. Voilà. Et là, on va aller avec la brouette mettre un petit peu de grain tout le long ici. Un peu plus ici parce que c'est celles qui viennent de Vélé. Elles auront un peu plus de besoin nutritionnel. Ouais. Le grain, ça apporte de l'énergie en fait. Du sucre, on va dire. Bon ben, allez, c'est parti. J'ai envie de dire. Ok. Du coup, comment on procède ? Alors, tout simplement, je te montre pour une partie. Alors ici, elles vont un peu se battre. Mais on essaye d'en mettre pas trop loin. Sinon, elles vont pas savoir l'attraper. N'est-ce que c'est bon ou pas ? Bah, en fait, tu prends ce que tu veux, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut en mettre un petit peu. Ça va ou pas ? Un peu plus. Là, il y en a dix qui sont bientôt taris. Oui. On les met là. Taris, ça veut dire quoi ? Elles vont être en congé maternité en fait avant de Vélé. Pendant deux mois. Pendant deux mois, elles vont être tranquilles ? Voilà, pas de traite. Voilà, juste manger, dormir. Parce qu'après la naissance, elles ont pas de congé maternité. Et là, on va tout de suite prendre le lait. Ok. T'étais pas éleveuse à la base ? Non, non. J'étais architecte d'intérieur. Qu'est-ce qui t'a motivée en réalité à reprendre en fait cette affaire ? Un peu les hasards de la vie. Mais c'est aussi, j'avais envie d'un métier qui avait vraiment du sens. Et ensuite, c'est un métier en fait où on peut passer des heures et des heures à travailler. Mais aussi, on peut choisir comment on le fait. Et ça nous permet d'avoir une vie de famille. Tiens, on va vider le reste ici. Ok. Hop. Comme ça ? Ouais. Ok. Hop. Allez. L'équipe de nettoyage. Let's go. Les logeats, c'est quoi ? Donc c'est leur petit lit. D'accord. Elles ont chacune un petit lit. Là, c'est propre, y'a pas de souci. Parce qu'après, on va faire au fourcher pour bien égaliser qu'elles aient un joli petit lit. Un, deux, trois. Alors maintenant, on va passer le rabot. Tu veux conduire le tracteur ? Non, je te laisse. Et t'as appris tout toute seule en fait, la ferme. C'est ce qui concerne la ferme. Alors, ma soeur m'a appris un petit peu. Après, Simon, il m'a appris des choses. Mais il m'a toujours laissé le temps de me dire, oui, je vais le faire, je suis prête en fait. Alors là, on va partir à la traite. Avec Aude, on y va. Une petite lavette. Ok. Et il faut laver chaque pi. D'accord. Ouhouhou. Non, j'ai pas peur. Tu soulèves. L'aspiration se fait automatiquement. Tu fais un petit coup, ça s'arrête. Ok. Et après, hop, un pied. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, voilà. On a eu deux naissances hier, une pendant la nuit et une un petit peu avant. Et tu m'as dit que vous les aviez baptisés. Il y en avait une, c'était... Une bible au nord, hein ? Une bible au nord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et velouté. Je vis dans un métier qui me fait sentir utile. Grâce aux prairies permanentes ou à certaines pratiques de l'agriculture, on peut capter un maximum de CO2. Et les agriculteurs, ils ont ce pouvoir-là. Il y a des choses à faire dans l'agriculture et moi, c'est ça qui me motive en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada